Dans le cadre de sa visite officielle à la Fédération de la Russie, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a tenu une réunion bilatérale avec son homologue de la Fédération de Russie, Sergei Grafstov. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle était accompagné lors de cette réunion de travail par l'ambassadeur de Djibouti en Russie, Mohamed Ali Kamil, et le secrétaire général du ministère de l'Éducation, Mohamed Abdallah Mahyoub, au cours de la réunion de travail qui s'est tenue le dimanche dernier. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a remercié son homologue russe pour l'accueil chaleureux et fraternel dont il a bénéficié, ainsi que la délégation qu'il conduit. Le ministre Djiboutien a brièvement présenté les avancées notables réalisées par le MNFOP sous la houlette du chef de l'État Ismail Marghele en matière de scolarisation, de qualité des enseignements et des innovations pédagogiques mises en place. Il a ensuite exprimé à son homologue russe les domaines de collaboration qu'il souhaite développer avec la Fédération de Russie, tels que la mécanique, l'électrotechnique, la robotique et le numérique, plus particulièrement la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Le ministre de l'Éducation de la Fédération de Russie a remercié son homologue djiboutien, Moustapha Mohamed Mahmoud, pour sa visite à Moscou. Il a donc apprécié le travail accompli par le MNFOP. Il a félicité le gouvernement jiboutien sous l'égide du président Guélet pour avoir mis en place une école jiboutienne et citoyenne. Il s'est réjoui de pouvoir établir une collaboration étroite entre les deux pays dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Il s'est disposé à partager l'expérience de son pays dans tous les domaines cités par le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud. Les deux ministres ont ensuite abordé les enjeux et les défis mondiaux de l'éducation ainsi que le levier pour faciliter la transformation des systèmes éducatifs. Et se sont félicités de la réunion fructueuse et des échanges riches et amicaux qu'ils ont eus. – Sous-titrage Société Radio-Canada